Oui Thierry, nous sommes dans les salons de Geoffroy Guichard avec nos deux invités, le président André Laurent et l'attaquant de la Sainte-Etienne, Philippe Thiboeuf, qui avec 21 000 spectateurs, vous allez le voir, ont vécu une des grandes journées, celles qui ont fait la gloire et la réputation du chaudron vert, car il y avait beaucoup de monde, je vous l'ai dit, au stade de Geoffroy Guichard très tôt et le ciel bleu d'azur pour une équipe bordelaise un petit peu timide et une équipe stéphanoise certes impressionnée par le parcours de son adversaire du jour au cours de la première partie. Ce sont les Bordelais qui vont faire l'essentiel du jeu en première mi-temps, malgré quelques belles réactions comme ici, où Philippe Thiboeuf, en position de débordement, ne pourra pas s'ancrer, étant en position de déséquilibre. Les Bordelais donc qui vont assez bien maîtriser la situation, même si ici, Joseph-Antoine Bell est obligé de sortir dans les pieds de Philippe Thiboeuf. Un Philippe Thiboeuf qui n'aura pas beaucoup de ballons d'attaque, ce qui ne sera pas le cas côté Bordelais, avec ici un excellent débordement de Bichente Lissarazou pour Jean-Philippe Durand, au second poteau un peu court. Ce sera l'une des bonnes occasions bordelaises, avec quelques instants plus tard, un bon slalom de Jean-Marc Ferreri, dont le centre-tir va échouer sur la transversale de Pascal Boffreton. On en est là à la mi-temps 0-0, beaucoup de monde dans le cop des verts, et un petit peu d'inquiétude sur le banc bordelais. On a raison, Jean-Philippe Durand va perdre un ballon ici, immédiatement exploité par Pouliken. Philippe Thiboeuf, au milieu de deux Bordelais, dont Bernard Pardot, et à l'extrême limite du hors-jeu, Rob Wittge ouvre le score, on joue depuis 55 minutes. C'est, à n'en pas douter, le tournant du match, croit-on, du côté des Stéphanois. Wittge, le néerlandais qui met le ballon sous le ventre de Joseph-Antoine Bell. Réaction immédiate avec une frappe lourde de Pete Denbourg. Réaction en contre avec Philippe Thiboeuf, qui échoue encore une fois sur Joseph-Antoine Bell. On croit tenir la victoire du côté du banc Stéphanois de Robert Herbin. Réaction de Jean-Marc Ferreri et Bellareux de Pascal Boffreton. Et puis, l'égalisation bordelaise va arriver avec Klos Saloff. Coureau, victime de crampes, ne peut se relever. Bon travail de l'attaquant allemand, qui feinte la frappe et donne un ballon superbe à Pete Denbourg. pour l'égalisation en fin de rencontre. Götals et Jires s'embrassent sur le banc de touche. Et pour terminer, après ce ralenti, un coup de chapeau aux deux équipes. En l'occurrence, vous allez voir l'entrée d'un joueur, Etienne Mendy. Et regardez bien son premier ballon. Et regardez l'arrêt qui s'ensuit de la part de Joseph-Antoine Bell. Un arrêt qui permet aux Bordelais de repartir avec le point du match nul. On a mené 1-0 à 5 ou 10 minutes de la fin. Et on a eu beaucoup de mal à revenir. Enfin, le grand mérite de Bordeaux cet après-midi, ça a été de revenir au score. Et on a prouvé qu'on avait quand même des nerfs et une très bonne mentalité tous. Philippe Thiboeuf, un match nul difficile. Mais devant une équipe qui a bien manœuvré, surtout des Bordelais qui ont été impressionnants de sérénité. Tout à fait. Je crois qu'à partir du moment où on a mené 1-0, l'équipe Bordelaise a su réagir. Et ils ont égalisé dans les dernières minutes. Bon, je crois que c'est l'expérience qui a parlé ce soir. Philippe, on a l'impression quand même qu'à 1-0, il y a eu une ou deux balles de contre que les Verts n'ont pas su négocier. C'est vrai. Je suis un peu déçu. Parce que personnellement, j'ai eu aussi une balle de break. Je me suis présenté tout seul devant Bell. Et malheureusement, mon tir n'est pas rentré. Et je crois que c'était un tournant dans le match. Je pense qu'à 2-0, le match était gagné pour nous. Alors président, quand on voit ce qui se passe à Geoffroy Aguichard, avec une équipe qui alterne le bon et le moins bon cette saison, on a l'impression qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ça reparte. Oui, je crois que cette année est une saison en dents de scie, avec des moments très forts à l'extérieur notamment. Et parfois à domicile, nous avons eu de belles victoires également. Aujourd'hui, c'était un match intéressant pour le public, je pense. Nous avions eu une bonne prestation de part et d'autre. Et nous avons fait honneur, les deux équipes, football. Correction, pas de brutalité, un jeu engagé, viril. Donc bon football, mais nous soufflons un peu le chaud, puis un petit peu le froid. Il manque encore un petit quelque chose. Alors quand on souffle le chaud et le froid, pour être européen, il faut être régulier. Vous ne pensez pas qu'il vous manque quand même pas mal de choses ? Oui, il nous manque de la maturité. Il nous manque aussi probablement un joueur ou deux, un ou deux bons joueurs chevronnés, d'expérience, de pleine maturité, qui permettent à cette équipe de ne pas laisser, par exemple, l'adversaire remonter au score à des minutes de la fin, ou de se laisser battre, comme ça s'est produit à Bordeaux, au match allé, à trois minutes de la fin sur un coup franc. Ce genre de toutes petites choses peut être évitées, à mon avis, avec un peu plus de maturité. Et je pense la présence pour l'année prochaine d'un ou deux joueurs chevronnés. Alors, permettez-moi de poser la dernière question à Philippe. Philippe, vous êtes en fin de contrat. Stéphanois, vous n'êtes pas en fin de contrat. Ah, j'ai cru lire que vous étiez en fin de contrat. Alors, je ne vous pose pas la question. Serez-vous quand même Stéphanois ou pas la saison prochaine ? Eh bien, je pense, vu que de toute façon, il me reste encore un an de contrat. De toute façon, je me plais bien à Saint-Etienne. Et à partir de là, je veux dire, pour l'instant, je ne serai Stéphanois. Alors, vous avez vu Thierry, au nom du président, on a compris que lui, il voulait garder Philippe Thiboff ici, à Geoffroy Guichard. Sous-titrage Société Radio-Canada